Et ma fille qui était assise à côté de moi s'était déjà déplacée, je ne sais pas là où elle est partie. Et le frère allume le texte. Au moment où il est arrivé, quand on baptise cette population dans la nuit, il a dit que c'était pas la journée, c'était 24 heures, je ne sais pas, dans la nuit. Et quand il a prononcé les paroles, au moment même, au moment même où il a prononcé les paroles du baptême de nuit, j'ai senti un électrochoc dans mon cou et je me suis redressée, j'ai senti ma tête, c'était comme si je venais de recevoir un coup très fort dans la tête. Alors, je n'entendais plus bien, c'était comme si j'avais des bouchons dans les oreilles, mais qui venaient de sauter. Vous savez, si vous êtes resté trop longtemps dans l'eau, quand vous sortez, c'est comme ça que je sentais. Et tout mon corps était tremblant. Et du coup, j'ai entendu quelqu'un me disait, c'est le mot. Alors, je vous remercie grâce à Dieu pour ce baptême, frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas que les délivrances de maladies ou d'esprits. Mais si ça se trouve, c'était un esprit de doute qui était en moi toute ma vie, mais que le Seigneur venait d'enlever. Il a enlevé le voile qu'il avait sur mes yeux. Il a enlevé les bouchons que j'avais dans mes oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada